Les doux rayons du soleil viennent écarter le froid glacial de l'hiver, les belles fleurs sortent de terre, cela ne peut signifier qu'une seule chose, l'arrivée d'une nouvelle saison d'anime et qui plus est celle du printemps. Beaucoup de belles affiches annoncent l'arrivée d'oeuvre aussi intéressante que... Oh fuck fuck fuck, pas le temps de faire une à trois, une en retard de six semaines là, what the fuck ? Go 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 ! Je le sais, vous le savez, il ne peut y avoir de bonne saison d'anime sans bonne waifu, et si Marine a littéralement dominé la saison hivernale, nous avons cette fois plusieurs contenders avec le retour de fille de Kaguya-sama ou encore notre déesse Komi, mais nous avons surtout une nouvelle challengers qui entre dans la bataille, à savoir Shikimori. Honnêtement, je n'avais pas spécialement d'attente particulière sur cet animé, mais j'ai été agréablement surpris par le premier épisode. La romance a l'air de traiter de sentiments d'infériorité qu'on peut ressentir dans un couple lorsqu'on doute de nous-mêmes en pensant qu'on ne mérite pas la personne avec qui on est, parfois à tel point qu'on a constamment peur de se faire jeter malgré que cette idée n'effleure même pas notre bienhôme. J'ai été fort surpris de cette thématique abordée dans le premier épisode, sans compter que le personnage de Shikimori est véritablement cute, cool, attachant, puis sans déc qu'elle est trop forte. Qui s'attendait au premier épisode à cet enchaînement de strike ? Sans déc qu'on dirait carrément ma chaîne YouTube. Ouais. Ce ciel, putain ! J'avais bon espoir pour cet animé avant de le drop à l'épisode 2, tant le MC est insupportable et nul à un point, mais beaucoup trop exagéré selon moi, et il en va de même pour les réactions des personnages secondaires. Enfin, on parle même ici de figurants, je vais dire. Non, c'est bon, calmez-vous, elle a juste fait un joli smash durant la partie de voler. Pas que je sois jaloux, mais un jour, moi, j'ai mis un quadruplé au foot, et personne n'est venu me féliciter, quoi. Shikimori, une énorme déception dont j'entendais beaucoup après le premier épisode, et autre chose qui me donne envie de chialer, mais cette fois-ci avec des larmes de sang, ce sont toutes ces personnes qui crient au scandale pour l'animé Aren. Ok, je conçois qu'on puisse en avoir marre des filles à l'apparence de loli dans les animés, mais dans ce cas présent, je vois pas du tout où est le problème. Pas de sexualisation, pas de scène tendancieuse, une apparence qui dessert parfaitement le côté humoristique de l'animé. Sérieusement, le coup de boule à la Zidane, il n'aurait pas été aussi fun si l'AMC avait pas ce physique. Puis honnêtement, les persos sont juste super cute, en fait. Surtout qu'ils ont tous un trait fin avec des couleurs pastelles qui leur donnent un air fort jeune. Je pense que malheureusement, on a trop tendance à vite juger un animé dès qu'on voit ce genre de personnage à cause de ce que le médium a pu nous proposer par le passé. C'est compréhensible. Attention à ne pas nous enfermer dans cette spirale négative et à mal juger ce type d'animé, pourtant très sympa à mon sens, juste parce qu'il comporte des filles de ce gabarit en compagnie de mecs plus ou moins grands du même âge. Ce qui est d'un banal total quand on se projette dans la réalité, en fait. Et parfois, en parlant de réalité, celle-ci peut s'avérer particulièrement difficile, notamment lorsqu'il s'agit de devenir amie avec des chats et... Ah merde, c'est pas le bon script, ça. Et parfois, en parlant de réalité, celle-ci peut s'avérer particulièrement difficile lorsqu'il s'agit de s'exprimer, malgré que... Attendez... Et elle parle, là. Et... Elle vient de parler, là, non ? Elle parle ! Punaise, elle a pris son temps, hein. J'étais à deux doigts de me demander si j'étais pas en train de m'intégrer ko no katashi à ce rythme-là. J'avais un petit peu peur de perdre la hype commis et que l'anime s'essouffle par son concept pouvant être jugé redondant au fil des épisodes, et surtout à cause de personnages secondaires fort stéréotypés qui me plaisent pas du tout. Punaise, celle-là, elle m'insupporte, je vous jure ! Enfin bref. Mais je dois avouer, toujours être emballé au fur et à mesure des épisodes, donc on continue sur la même lancée que la saison 1, c'est très très cool. Et comme si la saison n'était pas assez romantique, Kaguya-sama fait son grand retour. Toujours des personnages exceptionnels, Ishigami suprématie, toujours une narration et une mise en scène aussi dynamique qu'inventive, toujours un humour percutant et un nouvel opening une fois de plus exceptionnel, même si on est d'accord, le premier reste meilleur, quoi. Allez, la guerre mondiale dans les commentaires. Bon, ce message est adressé aux twittos et aux artistes. Je vous en conjure, arrêtez, mais arrêtez avec vos fanarts et images de yore, pitié ! Je suis déjà assez matrixé par les persos d'anime en 2D comme ça, aggravez pas mon cas, s'il vous plaît ! Comment est-ce possible de ne pas aimer Spy Family, sérieusement ? Concept sympa ? Check. Perso cool et attachant ? Check. D.A. Exceptionnel ? Check. Humour percutant ? Check. Anya suprématie ? Check. Wifu ? Check. Émotion ? Check. Vous voyez ce genre d'animé qu'on vous survend avant sa sortie et pour lequel vous craignez qu'il ne soit vraiment pas la hauteur de vos attentes ? C'est exactement dans cette case que je pensais placer Spy Family cette saison. Mais mes espérances ont largement été dépassées. Je suis absolument trop fan du trio de personnages que nous présente l'animé et la façon dont celui-ci me fait faire des montagnes russes quant à mon envie un jour d'avoir des gosses. Ah, trop choupi, je veux trop avoir aussi un petit bout. Annuler la mission ! J'ai dit annuler la mission ! Je sais pas quoi dire actuellement sur Spy Family, si ce n'est, bah, un forgeur suprématie. J'aimerais vraiment parler plus longuement dans une vidéo dédiée, donc je vais pas trop m'éparpiller ici sur Spy Family. Et simplement rappeler que personne, je dis bien personne, ne peut faire de mal à cette princesse Kanya. Est-ce que c'est bien clair ? Parce que sinon... Je sais pas ce qu'ils ont cette saison avec les coups de boule. Petite trèfle à la Pixel War, à Zizou, je sais pas, il y a un alignement désastre qui se fait là. Mais enfin bref, vous voyez ce genre d'animé qu'on vous survend avant sa sortie et pour lequel vous craignez qu'il ne soit pas à la hauteur de vos attentes ? Bah si c'était pas le cas avec Spy Family, ça l'est absolument avec Awashi. Je peux pas m'empêcher de trouver l'animé Awashi très plat actuellement. J'y trouve pas spécialement mon compte, ni au niveau de l'intérêt que j'ai envers les personnages, ni niveau artistique, ni au niveau du divertissement, peut-être dû à un manque de rythme de la série. J'attends de voir vraiment là où l'animé va nous mener, mais je vous avoue avoir du mal à capter la Zumba qui est autour de l'animé, si ce n'est que c'est du foot quoi. Ok, il y a des références, ok, il y a un aspect technique sûrement très intéressant pour les fans de foot, bien qu'il faut l'avouer super léger quand même, on me la fera pas, j'ai 8 ans de foot dans les yeps. Et la situation du héros est intéressante, mais selon moi, tout est abordé, mais rien n'est vraiment exploité actuellement. Et je trouve que l'animé est super mou. Je vois aucune envie niveau réel de sortir un animé de sport pouvant rivaliser avec les plus grands. Je suis bien plus investi cette saison dans un animé qui reçoit injustement beaucoup moins d'attention, à savoir Dance Dance Dancer. Un animé sur la danse produit par le studio MAPA, et je dois bien avouer qu'en termes de personnages, d'histoire, de setting, de DA, je préfère largement à Awashi. Si dans l'or on suit vraiment le gars prétentieux et virulent qui s'avère être un petit génie du foot, l'autre est un virtuose de la danse qui va... Oh, you touch my tralala. Bref. Bon sinon là on a un animé vraiment sympa qui bouge bien, les persos sont touchants et attachants, l'arrêt Alpamapa est efficace, on aborde le thème de la masculinité face au sport et à cette société de merde, qui nous fait croire que certaines pratiques sont exclusives à un genre bien précis, alors qu'on sait tous que le seul truc qui est réservé au fils est la quiz... Ok j'avoue, celle-là je l'ai pas volée. Bon j'avoue avoir été quelque peu... titillé par le début de Summertime Render, pourquoi tous les persos sont introduits de façon si exaspérante, heureusement la seconde partie du premier épisode a grave relevé le niveau et je dois même bien avouer que la fin du premier m'a fort hypé pour la suite. Pour être à jour dessus comme on le mate en live toutes les semaines, Twitch.tv slash Kavuzan underscore je pense que le concept est vraiment intéressant, le mystère est particulièrement bien posé, la façon dont l'animé arrive à nous faire douter de tous les persos et à nous faire rester sur le qui-vive, c'est juste exceptionnel. Je pense pas pouvoir clamer que ce soit ma sortie favorite de la saison, mais c'est incontestablement un must-watch qui va faire beaucoup parler de lui. Juste, il n'y a pas moyen de faire dégager Disney+, de l'animation japonaise, parce que c'est relou, avant j'en avais à peu rien à foutre de la plateforme, mais s'il commence à choper des animés, ça va commencer à m'énerver et ça sert à rien, déjà qu'il y a déjà la fusion avec Crunchy Wakanim, c'est pas pour devoir reprendre des abonnements sur d'autres plateformes par la suite. Mais enfin bon, je digresse, j'en étais où moi, j'en étais où... Ah oui, Shokai Shoujo nous présente un random connard sans manière qui va se faire isekai-ed dans un château dont il va être viré après avoir montré toutes ses attitudes de gueux. La question que je me pose c'est, pourquoi est-ce que le perso principal n'est pas sur la fiche de l'animé ? Ah bah... Je pense avoir compris. Ah non mais moi l'animé de toute façon, il m'intéresse pas à une autre isekai de saison, puis ce personnage a l'air véritablement insupportable. Bref, ça part en drop-head. Gunja no Fanfare, un animé où un mec devenu une star du milieu de l'idol va se reconvertir en personne qui fait du cheval, jockey, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, merci l'animé pour la culture. Bon, j'ai deux choses à dire sur celui-ci, la première... Le cheval, le cheval, le cheval, c'est génial ! Et la deuxième, bah c'est que je peux pas en dire autant de l'animé. Ça part en drop-head. Le Volplay, un animé de sport, de plus, de badminton, qui aurait pu se finir bien plus rapidement. J'ai été recruté dans une école pro de badminton. Est-ce que je peux y aller ? Non. Ça marche. Bon, en vrai, le début est genre sympa, mais il y a trop de bons trucs cette saison que pour que je m'attarde dessus, j'ai pas continué... Drop-head. A Couple of Cuckoo's, ce qui n'est visiblement pas un documentaire animalier sur ce joli petit oiseau, nous raconte l'histoire de deux bébés qui vont être échangés à la naissance, et je sais toujours pas comment les darons ont pas aperçu qu'ils sortaient pas avec le bon enfant, mais bon, c'est pas grave. Notre héros, à ses 18 ans, doit rencontrer pour la première fois ses parents biologiques, et sur le chemin pour aller le rendre visite, il va rencontrer, comme vous pouvez le voir... Et putain, c'est pas possible... Relevons un petit peu le niveau. Koiwa machin bidule ressemblant à une étrange parodie des Power Rangers m'a énormément surpris cette saison. Il s'agit en fait d'une comédie romantique, encore une, qui va mettre en scène un super-héros et la boss des méchants qui vont malgré leur statut respectif tomber amoureux l'un de l'autre. Devant garder leur relation secrète, et travaillant avec leur équipe respective, dont le but est de se foutre sur la tronche finalement, ça donnera naissance à des scènes assez rigolotes, devant passer en quelques secondes d'un piquenic romantique sous les sakuras en saison printanière, à une baston bien agressive pour pas éveiller les soupçons de chacun des côtés. Ajoutez à cela qu'ils sont nuls en amour et on a un anime romantique assez original par son concept, avec une base de gags bien solide, le tout avec une direction artistique super sympa et des combats véritablement bien animés. 120 de ma part, un anime que j'avais vraiment pas vu venir et que j'ai trouvé bien sympatoche. On peut le féliciter, tout comme on félicite cette saison Establife Grand Escape pour être ce que j'appelle le hexarme de la saison. Tu vois cet anime pour lequel tu te demandes mais attends, ça a été validé par quelqu'un ce truc ? On comprend rien, c'est turbo moche, y'a rien qui va, mais comme dirait Tonton, y'a pas de bonne saison sans le hexarme de la saison. Comme vous avez vu ma tier liste sur les studios d'animation, vous l'avez vu hein, évidemment que non. Va l'avoir. Vous savez que j'ai un oeil constamment tourné vers le studio Free Earth et attend leur prod original avec grande impatience. Cette saison, ils nous sont revenus justement avec un petit animé bien chill en manque de visibilité qui s'appelle Healer Girl et qui nous propose un opening d'ailleurs absolument fantastique et original où les persos chantent dans celui-ci, les chorés sont juste insane et donnent vraiment, mais vraiment envie de visionner l'animé. Animé dont j'apprécie particulièrement l'ambiance et la façon dont on nous fait nous attacher à ce petit groupe de personnages possédant un don assez inattendu. Vous l'aurez sûrement compris mais on suit des filles qui peuvent soigner des gens sauf qu'elles font ça en chantant. On aura donc le droit avec le thème de la maladie, tout ça tout ça, des scènes un peu touchantes où les héroïnes devront user de leur talent pour potentiellement sauver des vies avec beaucoup de légèreté tout de même, attention, on aura de superbes performances vocales et ça, ça fait plaisir. Tiens, en parlant de don étonnant, moi j'en ai justement développé un petit, j'ai le pouvoir de vous hyper en claquant des doigts. Je sais que ça peut paraître assez fou dit comme ça, si vous voulez, on peut le tester, ne bougez pas et d'ici quelques secondes quand je claquerai des doigts, vous aurez envie de danser. Et ouais, vous êtes prêts ? Bon alors là, tenez-vous bien, ok ? Palipi Komei, c'est l'histoire d'un ancien général de guerre et stratège chinois ayant vécu il y a des milliers d'années et qui, à sa mort, a souhaité que le monde connaisse la paix. Il va être réincarné dans une époque moderne mais paisible au Japon et va rencontrer en boîte de nuit une chanteuse qui va par son talent subjuguer notre cher Komei de son nom. N'ayant absolument rien à faire dans ce Japon moderne, il va user de ses big stratagèmes de guerre pour faire de la jeune Eiko une super star et lui faire gagner un max de followers sur Instagram. Et c'est absolument énorme ! Le concept est totalement loufoque mais fonctionne parfaitement avec une alchimie exceptionnelle entre nos protagonistes, un décalage hilarant entre Komei et la société actuelle. Un enjeu prenant et amusant va se dérouler dans le fun et la bonne humeur. Un setting initial nous proposant une ambiance festive au fur et à mesure des épisodes pour être particulièrement bien accentué par les musiques et surtout l'opening de la série qui est je le dis et je pèse mes mots littéralement un des openings de la décennie et qui par ailleurs est une reprise d'une musique bulgare ou hongroise je sais plus qui a fait le tour déjà d'internet maintenant. Bref, la direction artistique de P.A. Works est excellente avec ses innombrables jeux de lumière, ses expressions faciales rigolotes lorsque la situation s'y prête et une animation irréprochable. Mais surtout, Palepic Omei c'est également de l'émotion avec des scènes qui très rapidement ont su me toucher droit dans le cœur grâce à la mise en scène exceptionnelle et la performance juste grandiose d'Essayu. Ce n'est pas juste un anime fun sur un général chinois qui fait du marketing parce que finalement c'est ça quoi. C'est aussi une oeuvre qui va nous parler d'une fille seule sans grand espoir voulant vivre son rêve et qui a besoin d'être épaulée pour prendre confiance en elle pour exploiter pleinement son potentiel et partager sa passion à un maximum de monde. J'en attendais rien de cet anime et il s'est révélé être une excellente surprise cette saison. Je sais que tout le monde ne va pas y adhérer à cet anime et que c'est normal faut avouer que le concept est je trouve totalement barré l'humour est propre à chacun donc je ne peux pas garantir que vous allez vous taper des gigabars devant toutes les vannes qui sont dans l'anime puis faut se le dire certains d'entre vous ont vraiment des goûts de merde. Et voilà les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu elle sera enfin je sais bien avec quelques semaines de retard pour la prochaine saison je ferai en sorte que ça sorte bien plus tôt mais ici avec les galères que j'ai eu PC, logiciel etc j'ai vraiment pas su de la sortir avant. Avant qu'on me demande Tomodachi Game oui je le regarde on le met en live d'ailleurs c'est sympathique mais je l'avais un petit peu zappé à l'écriture simplement par oubli et comme je n'avais pas grand chose de bien fou à dire dessus j'ai décidé simplement de ne pas l'incruster dans la vidéo il y a suffisamment d'animés comme ça Avant de vous laisser je voulais lâcher un big merci à Darkseid, Maniacraft, Dutylos Nizia, Librax Wither, Sokayami Unsee, Le Grand Pingouin ainsi qu'à toutes les autres personnes qui sont sub à la chaîne Twitch et qui me soutiennent en regardant les lives ça fait très très plaisir On continue à regarder les animés de saison tous les week-ends en plus de faire d'autres trucs à côté pendant la semaine donc n'hésitez pas à rejoindre le train en cours de route ça fait toujours plaisir Si vous avez kiffé la vidéo vous savez très bien comment me le faire savoir et sur ce match je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée Ciao les Reufs